C'est l'histoire de ce coq gaulois qui entend se battre jusqu'à la mort pour ne pas laisser s'envoler la poule aux os d'or mandingue, quitte à la tuer. La volonté du gouvernement de transition du Mali à diversifier ses relations et à développer les coopérations beaucoup plus fructueuses est susceptible de contribuer à la préservation de la sécurité et de la paix. Au Mali, elle est loin de faire les affaires de la France. Paris ne lâche pas la leste et entend faire feu de tout bois pour dissuader les autorités maliennes actuelles à les voir ailleurs afin que la paix et la sécurité reviennent au pays de Sundiata Keïta. Le gouvernement français est allé jusqu'à faire le chantage en cas d'un accord de coopération avec la Russie, une initiative qui semble donner des insomnies écéphalées à Macron et à toute son équipe. La preuve, la ministre des Armées françaises Florence Parly, devant le Sénat français mercredi dernier, a indiqué que le Mali risquait de perdre le soutien de la communauté internationale en cas d'engagement de la société russe Wagner. À la lecture de cette déclaration, le Mali prendrait donc de gros risques en signant des accords avec la Russie, ce qu'elle qualifie de mercenaire russe. Des propos tenus à la suite de ceux du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Triant qui déclarait encore qu'une intervention d'un groupe de ce type au Mali serait incompatible avec l'action des partenaires sahéliens et internationaux au Mali. Deux sorties qui laissent transparaître l'état d'esprit de fébrilité des autorités françaises qui ont du mal à comprendre que le peuple malien ne veut plus la présence des soldats français sur son territoire et qu'ils comptent sur ses dirigeants pour sortir le pays mandingue de cette situation. Alors, pourquoi la France ne veut pas laisser le Mali prendre son destin en main, quitte à se mettre au banc de la communauté internationale en perdant le soutien de celle-ci ? Le Mali est un pays souverain qui n'est soumis à aucun diktat, il faut le dire. En fait, si la France reste viscéralement attachée au Mali et menace les autorités de la transition à ne pas signer ses accords avec les Russes, c'est parce que Wagner a éventré le projet de déstabilisation de la Centrafrique en mettant en déroute les rebelles. Des rebelles, il faut le souligner, parrainés par, justement, cette France.